L'activité physique chez l'insuffisant cardiaque a déjà de base deux actions. D'abord sur le plan musculaire. L'insuffisant cardiaque souffre d'une fonte musculaire due à son inactivité, due à son essoufflement. Dès qu'il fait le moindre effort, il est essoufflé, donc moins il fait d'activité physique, plus il fond au niveau musculaire. Donc l'activité physique va justement aider à refaire une bonne fibre musculaire qui va justement bien fixer l'oxygène, quelle que soit l'activité que le patient va faire et donc qui va aider le cœur à travailler dans des conditions optimales pour un effort. Et parallèlement à ça, bien entendu, on va diminuer l'hyperventilation en cas d'effort et le seuil d'effort va augmenter de plus en plus. On va même augmenter la durée de l'effort de 15 à 20% la plupart du temps grâce à une meilleure qualité de respiration qui d'ailleurs sera enseignée quand on va, nous, kinésithérapeutes et professeurs à pas, enseigner les mouvements gymnastiques ou de vélo ou de tapis aux gens, c'est-à-dire bien gérer son souffle quand on travaille. Ensuite, au niveau de la gestion des facteurs de risque, on va trouver bien entendu une action sur le diabète, sur la régulation du diabète, du taux de diabète grâce à l'activité physique. Également, au niveau du cholestérol, le cholestérol étant, on va faciliter le bon cholestérol par l'activité physique et diminuer le mauvais. L'activité physique peut aussi avoir une influence sur le stress. Le fait de se sentir bien, de se sociabiliser par une activité physique, de prendre l'air, de se détendre, ça va aussi agir sur l'activité physique. On peut également, même s'il faut quand même y mettre un petit bémol et avoir une aide juste à côté, pouvoir éventuellement arrêter de fumer grâce à l'activité physique. On peut très bien, au lieu de prendre sa cigarette, aller prendre l'air, aller bouger, ça peut également aider. Ce qu'il y a de plus important dans l'activité physique chez l'insuffisant cardiaque, L'insuffisant cardiaque étant victime d'une fonte musculaire de par son inactivité, qui est due aussi au fait que la pompe cardiaque ne lui permet pas de faire une activité physique, au départ de sa pathologie. Évidemment, l'effet musclant sur les muscles périphériques va énormément aider l'insuffisant cardiaque. Notamment, quand on prend les kinésithérapeutes et les APA, quand on prend le patient en phase 2, le rôle de l'APA et de l'insuffisant cardiaque et du kinésithérapeute, c'est de justement faire un bilan déjà musculaire et des possibilités du patient, également de ses problèmes fonctionnels autres, et également lui demander s'il ne pratique pas une activité physique, quelle activité physique éventuellement ça lui plairait de prendre à la sortie du centre de réadaptation cardiaque, ou s'il pratique déjà une activité physique, s'il aimerait la reprendre, et laquelle. À partir de ce moment-là, on va prendre le patient en soin, d'abord lui faire un renforcement musculaire, soit par poids, soit par bande coche, soit par bande musculation, afin de remuscler tout le système musculaire segmentaire, qui va donc aider le cœur à travailler dans de meilleures conditions. Le patient va bénéficier à chaque fois d'une épreuve d'effort avec VO2, avec calcul pour avoir la fréquence cardiaque d'entraînement et la puissance d'entraînement que l'on va pouvoir pratiquer lors des séances. Et après, le patient va être intégré dans un système de réentraînement à l'effort, que ce soit en vélo, que ce soit en tapis. Après, il existe aussi d'autres ergomètres, mais par exemple le rameur, comme il utilise les quatre membres, quelquefois on ne peut pas l'utiliser tout de suite chez un insuffisant cardiaque qui sera plus vite essoufflé. On va donc réentraîner le patient à l'effort sur vélo. Le patient sera scopé et ça va nous permettre, au début, de régler l'entraînement. Si l'entraînement est trop dur, on diminuera l'intensité de l'entraînement quitte à le réaugmenter dès que le patient ira mieux. En dehors de toutes ces activités de résistance et d'endurance sur musculation et sur ergocycle, on va également proposer aux patients de la marche et des activités pour justement lui faire découvrir des activités physiques qu'il ne connaissait pas forcément. Et de plus en plus maintenant dans les centres de réadaptation cardiaque, on propose de la marche, de la marche nordique, de la danse, plein d'activités physiques adaptées, c'est le rôle des professeurs à pas, qui vont justement permettre aux patients de découvrir une activité physique et à la sortie de pouvoir dire, j'aimerais bien continuer telle activité physique à l'extérieur. On peut également, par exemple, emmener le patient à la piscine, en aquagym, pour qu'il intègre après, si ça lui fait plaisir. Toujours cette notion de plaisir d'ailleurs, prendre une activité physique qui justement va lui faire plaisir. Ne pas dire, par exemple, je dois faire de la marche parce que le kiné ou parce que le professeur à pas m'a dit de faire de la marche. Ensuite, pendant son séjour, le patient va aussi apprendre à se contrôler, c'est-à-dire soit au début sur l'entraînement, on va surtout utiliser la fréquence cardiaque, mais après, on va lui apprendre à utiliser la sensation, c'est-à-dire l'aisance musculaire et l'aisance respiratoire. Si le patient est capable de faire un exercice en ayant un léger essoufflement et sur une échelle de valeur, avoir un exercice qui est entre un petit peu dur et dur, donc ce qu'on appelle l'échelle de Borg dans le milieu professionnel, le patient, ça lui permettra, dès qu'il fera une activité physique à l'extérieur, ou quelle activité physique, que ce soit bricolage, jardinage, aller faire les courses ou autre, se dire, voilà, je fais une activité physique, je suis en train de faire une activité physique, mais je ne suis pas en danger, je peux me permettre de la faire, il ne va rien m'arriver. En conclusion, on pourrait dire que pendant des années, on a cru qu'on ne pouvait pas réadapter à l'effort, rééduquer à l'effort l'insuffisant cardiaque, il y avait une grande méfiance sur l'activité physique vis-à-vis de l'insuffisant cardiaque, et au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que ces insuffisants cardiaques peuvent être justement remis à l'effort et on peut leur suggérer après des activités physiques. Et souvent, on leur propose une activité physique d'endurance de 30 minutes par jour, que ce soit de la marche, du vélo, selon leurs possibilités, et bien entendu, quand ils sortent, on les conseille. L'idéal, c'est de pouvoir les revoir à distance, quand ils sont ce qu'on appelle dans la phase 3, c'est-à-dire que quand ils sont repartis chez eux à vie, l'insuffisant cardiaque, quelquefois, est un patient qui est quelquefois de nouveau réhospitalisé dans les centres de réadaptation cardiaque pour le remettre à l'effort si malheureusement son état s'est aggravé ou si quelquefois il n'a pas forcément continué l'activité physique à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501